Musique Le manuscrit Robinson, c'est un thriller historique qui fait la part belle à relater la vie véritable de Robinson Crusoé qui s'appelait à l'origine Alexander Selkirk et qui était un marin écossais qui avait été abandonné par son équipage sur l'île et non pas ce jeune garçon très romantique qui est victime d'un naufrage, etc. Là, c'était quand même un fiéfé salopard et qui a été abandonné par son équipage parce qu'il voulait fomenter une mutinerie. Donc ça ne plaisait pas trop au capitaine, donc il a été viré. Et il est resté 4 ans et 12 jours sur cette île, tout seul, qui est un gros caillou noir au milieu du Pacifique et qui n'a pas grand-chose à voir avec la vision romantique de Daniel Defoe d'un endroit où il y aurait des palmiers et des petits oiseaux et tout ça. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est un rocher noir qui sort du Pacifique comme une espèce d'onde de dinosaure qui aurait mangé du réglisse. Il y a du vent, il fait 10 degrés de moyenne de température, on mange des otaries, des tortues et des chèvres sauvages. Et donc toute l'histoire de ce roman se déroule autour de la vie de ce personnage. Il va essayer de s'en sortir à travers de multiples aventures qui sont les siennes. J'ai fait des recherches et l'histoire du roman, c'est une équipe d'archivistes et d'enquêteurs de la bibliothèque du Congrès qui travaillent pour les sénateurs et à qui on demande d'authentifier un exemplaire du manuscrit de Daniel Defoe. Et ils se rendent compte très vite que ce manuscrit diverge très nettement de la version d'origine et que de plus, Defoe avait demandé sa destruction totale pour fournir ultimement cette espèce de bluette où on voit des cannibales, machin, l'histoire qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc ils vont se poser la question, mais pourquoi donc-t-il ? A-t-il décidé de faire disparaître ce manuscrit pour produire cette espèce de chose qui est relativement mièvre à côté de la vraie vie du gars d'origine ? Et puis ils vont se rendre compte que Defoe n'est pas le personnage lisse que tout le monde raconte, que Defoe travaille pour le roi d'Angleterre pendant une grande période de sa vie, il monte des services secrets, il travaille comme espion dans les ambassades et sur le tard, il écrit des romans Thomson et puis Robinson Chrysoé qui vont le rendre célèbre, mais c'est tout à fait anecdotique dans sa vie par rapport au reste de son existence. On va avoir en parallèle les aventures d'Alexander Selkirk, c'est-à-dire un chapitre sur deux ou sur trois à partir du moment où l'aventure est lancée, et puis en parallèle, la recherche, les recherches et les aventures de ces enquêteurs un petit peu atypiques qui sont donc ceux qui se sont appelés les rats de poussière eux-mêmes et qui sont une équipe d'archivistes et d'historiens de la bibliothèque du Congrès des Etats-Unis. Donc ils vont faire une enquête à travers le monde entier, notamment cette aventure va se dérouler en grande partie au Chili puisque l'île Robinson Crusoe, qui s'appelle l'île Robinson Crusoe maintenant, s'appelait auparavant l'archipel Juan Fernandez, Massatierra, et ça se trouve à environ 600 kilomètres au large des côtes de Santiago du Chili, et non pas comme l'avait situé Daniel Defoe à l'embouchure de l'Orenoc, une île qui s'appellerait Despera Island où il y aurait des cannibales, etc. Parce que pour aller sur l'île Robinson Crusoe avec des pirogues, il ne faut pas gagner un sacré bout de temps quand même. En fait, le traitement de mes histoires, il n'est pas tellement différent quand je fais un thriller de quand je fais de la science-fiction. L'objectif est différent, mais la méthode est relativement la même parce que je fais toujours énormément de recherches. J'adore ça, la documentation, parce que j'apprends énormément de choses dedans. Donc, par exemple, si vous prenez un roman comme le manuscrit Robinson, il m'a pris six mois d'écriture pour avoir une version livrable et, on va dire, imprimable, quoi, à part un ou deux retours avec l'éditeur. Et sur ces huit mois, il y a bien deux mois et demi de documentation, de contacts, d'appeler des historiens pour vérifier que les infos que j'avais eues n'étaient pas trop à côté de la plaque. Mais cette période de deux mois et demi dans laquelle je suis à l'heure actuelle pour la suite de ce roman-là est très importante pour moi parce que c'est cette période de documentation et de recherche qui détermine si j'aime et je possède assez le sujet, je m'en passionne assez pour que le sujet du prochain roman, ce soit ça. J'ai une idée de départ et puis après, je me lance dessus, je commence à rechercher Google, tu es mon ami, Wikipédia aussi. et puis une fois que j'ai défriché, je contacte, je trouve des références de gens qui sont vraiment des spécialistes du sujet et là, j'approfondis le sujet, je commence à monter et dans le cours de cette recherche, l'idée de la trame vient. Et en ce qui concerne la science-fiction, c'est la même chose. Si on prend par exemple ma série Des étoiles sans balance, c'est un post-apocalyptique, donc j'aurais pu me passer de recherche tout à fait, mais ce que je voulais, c'est que mes survivants aient leur survie basée sur quelque chose de réel, c'est-à-dire que ces gens-là refondent l'électricité, ont trouvé des moyens de faire de l'électricité qui existent maintenant, dont on pourrait se servir mais qu'on ignore totalement, et puis du biogaz, par exemple, utiliser l'effet de serre à leur bénéfice, donc toutes des choses qu'on est parfaitement capable de faire maintenant, d'autant plus qu'on dispose à l'heure actuelle de technologies qui pourraient les mettre en œuvre très rapidement, mais qu'on ne fait pas. Donc dans le futur, ils vont rechercher des moyens de survie, parce que pour le compte, à ce moment-là, ce sera vraiment une question de survie. En hiver, quand il fait moins 15, si vous ne savez pas faire du chauffage ou du feu, vous êtes un peu mal. Donc l'histoire de ce poste à peau, c'est la survie d'une communauté dans la région parisienne pour le premier tome, qui est articulée autour d'une cellule familiale composée d'une personne qui loge dans la médiathèque et qui a adopté, entre guillemets, deux jeunes garçons qui l'élèvent comme ses enfants. Il leur apprend des rudiments de lecture parce que lui, il vient de l'ancien monde. Il leur apprend des rudiments de lecture et il les éduque de cette manière-là. Il y en a un qui va devenir un petit pilote du LM qui ira faire du troc de ville en ville et l'autre qui deviendra autre chose. Il faut lire le roman pour le savoir. Et celui-ci sera décliné en quatre tomes. Pour l'instant, il y en a deux. Il y en aura quatre à la fin. En ce moment, je travaille donc pas encore à plein temps sur le troisième des rats de poussière avec un personnage que je ne suis pas autorisé à révéler l'identité à l'heure actuelle parce qu'il me faut des autorisations de la famille pour le faire parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps. C'est un personnage légendaire. Donc je suis dans la phase de... J'attaque la phase de recherche pour ce roman-là. J'ai une idée de l'intrigue mais j'attaque la phase de recherche et je suis aussi à environ un tiers du troisième tome de la série Des étoiles sans balance. Les choses qui m'ont mises à la lecture lorsque j'étais enfant, mes premiers romans, mes premières amours de lecture, c'était Van Bokht, Heinlein et puis des grands anciens français aussi dont on n'en n'entend pas beaucoup parler et qui mériteraient plus qui ressortent à l'heure actuelle comme PJ Hérault par exemple. Ces gens-là qui ont fait le fondement de mon goût pour la lecture. Mon goût pour la lecture qui m'a amené à l'écriture. Je ne vais pas faire de super-héros mais j'aimerais bien je ne sais pas Laetitia Casta.